La France est un État centralisé, alors qu'un grand nombre de nos voisins sont des pays décentralisés et fédérés. L'Allemagne est un État fédéral, l'Espagne n'est pas une fédération, parce que la Constitution nous dit que ce n'est pas une fédération, mais les collectivités autonomes sont beaucoup plus indépendantes qu'elles le sont en France. Et les collectivités locales des pays voisins ont un beaucoup plus grand pouvoir, et notamment pouvoir normatif, que les collectivités locales françaises. C'est le vrai sujet de l'autonomie financière des collectivités locales françaises, où le débat politique est beaucoup concentré sur l'autonomie fiscale des collectivités, et ne se concentre pas assez, à notre sens, sur la nécessaire autonomie administrative des collectivités, et leur capacité à avoir les ressources nécessaires à leur mission. Autrement dit, il ne faudrait pas que les collectivités passent autant de temps à se battre pour savoir quelles seront leurs ressources. Ils doivent se contenter d'être certaines d'avoir des ressources pour pouvoir mener à bien leur mission, sans qu'on leur dicte la façon de mener leur mission. Dans un cadre où la taxe d'habitation est appelée à disparaître pour un grand nombre de citoyens, voire pour tout le monde, et quand on regarde ce qu'on peut observer dans les pays de l'OCDE, au Japon et dans les pays européens, on constate qu'un mélange de ressources financières pour les collectivités est important. Il y a les ressources qu'elles peuvent obtenir au titre de la péréquation, aussi bien entre collectivités que depuis l'État central vers les collectivités, et puis il y a des ressources qui peuvent s'appuyer aussi bien sur le revenu, une part d'impôt sur le revenu dévoué aux collectivités locales, une part sur la consommation, là ça commence à arriver avec un morceau de TVA pour les régions maintenant, et puis vous avez d'autres ressources qui sont d'autres types d'impôts sur la production, sur la taxe financière, donc un mélange d'impôts de stocks qui s'appuient sur des choses qui ne bougent pas beaucoup et de flux qui sont appuisés sur le cycle économique. Sous-titrage Société Radio-Canada